Je l'entends couler dedans. Ouais. Non, t'as laissé le robinet ouvert. Bon sang. Mette... Dans le Tennessee, deux trafiquants d'alcool chevronnés ont fait une erreur de débutant. On a perdu quoi ? 20 litres ? Ouais. Vu de l'extérieur, on peut croire que 20 litres, c'est pas grand-chose. Mais c'est beaucoup d'efforts et de temps qu'on perd avec ces 20 litres. C'est pas ma faute. Moi, j'avais fermé le robinet. Et pourquoi je serais revenu l'ouvrir à ce putain de robinet ? Ça te ressemblerait ? Je suis pas un génie, mais je sais me servir d'un robinet. L'ouvrir et le fermer ? Continue de me charrier et tu vas recevoir mon pied où je pense. Ça sert à rien de trouver un coupable. L'alcool est perdu de toute façon. On va voir si on peut faire un peu de gin. Maintenant que les ingrédients ont macéré dans l'alcool de maïs, Mark et Digger entament la dernière étape de leur production de gin, la deuxième distillation. On va pouvoir distiller cet alcool macéré. On va filtrer l'alcool dans lequel les plantes et les fruits ont libéré tous leurs arômes. C'est un peu gazeux. On sent bien les agrumes. Ouais. Les baies de Genévrier, l'ingrédient phare du gin, sont utilisées depuis des décennies pour leur propriété médicinale. Le gin lui-même était vendu en pharmacie comme remède contre les infections allant du simple rhume à la goutte. On va installer ce filet de manière à ce que les ingrédients flottent dans le mélange dans la cuve. Comme ça, il n'y aura aucun souci. Il n'y a que de la vapeur qui chauffera le tout en plus. C'est parti. Lançons la vapeur. C'est mon tour. Ça ne vient pas. Boum. Et voilà. Ça sent le cochon grillé. Il faut savoir être patient et laisser les choses se faire.